bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire mon project live donc pour ma mini donc du mois de janvier si je ne me trompe pas je regarde juste oui c'est bien du mois de janvier donc ici comme pour ma micro donc j'ai décidé de partir sur un project live dans lesquels je vais intégrer des pages de scrap donc il y aura beaucoup moins de pages de scrap qu'avant au niveau de la chaîne maintenant je pense que de toute manière j'ai entre guillemets tellement trop tard sur les albums des années précédentes qu'au fur et à mesure je vais essayer de glisser une page par ci par là pour pouvoir moi avancer un petit peu là dessus aussi tout dépend en fait de comment j'arrive à avancer parce que je me rends compte que vu les différents projets j'ai pas le temps de vraiment tout faire en tout cas pas comme j'en ai quand je comme j'en aurai envie donc voilà alors pour cette première page donc comme je vous avais dit déjà dans les différentes autres vidéos que vous avez déjà vu sur le mois de janvier on a été donc acquis des kits près de chez nous avec les filles et donc j'ai pris j'avais pris deux trois photos j'en ai pas beaucoup de ma de ma plus grande parce qu'évidemment vu qu'elle va sur les éléments qui sont plus grands je la suis pas forcément fallage et j'ai suivi pour un toboggan mais c'est tout et je me suis pas amusé à prendre mon gsm dans les modules parce que sinon c'est pour juste le casser et c'est pas le but donc voilà et donc à chaque fois j'essaye quand même d'avoir un regard par rapport aux pages au niveau du fond donc j'essaye de me dire je me focalise en fait surtout mon moi en me disant bah ces photos là ils seront sur la partie project live cette photo là elles iront sur la partie sur une feuille de scrap par exemple et j'essaye d'avoir des pages coordonnées les unes en face des autres j'ai un peu qu'à fouiller au niveau de janvier parce que je sais pas trop comment j'allais partir si en fait la première page allait être une page vierge avec le écrit en grand le mois ou bien si j'allais faire un intercalaire je savais pas trop donc je vous avoue pour le début du mois j'ai un peu qu'à fouiller mais ça tombe bien au final ça s'est bien mis et donc pareil pour les que pour la ma micro au niveau du comment ça s'appelle du journaling donc pour que soit pour ma mini ou ma micro je pars sur du texte écrit au pc que dans mon project live de la famille on va dire là je pars vraiment sur du texte écrit à la main parce que écrit au pc ça me prend quand même pas mal de temps il faut que je réfléchisse à mon texte que je réfléchisse à comment je mets les photos que pour le project live de la famille j'ai quand même pas mal de photos finale ce que j'ai appris me presque toutes les photos qu'on a fait sauf celles qui sont en plusieurs exemplaires bien évidemment maintenant j'essaye d'apprimer le maximum pouvoir documenter vraiment à fond ce qu'on fait au niveau des mois parce que j'ai vraiment envie de garder tout ça en souvenir donc voilà donc ici au fur et à mesure je fais un petit peu les pages c'est des photos que vous avez déjà vu entre guillemets passé dans les dans les autres vidéos donc du mois de janvier donc ici il ya aussi les photos où elle mange les pas donc j'ai mis les pas de ton repas préféré par exemple avec des petits le petit truc de jus d'orange parce que j'ai pas des pâtes donc il fallait que j'ai provise et puis alors en dessous c'est des photos de l'anniversaire de son papa donc c'est elle qui avait soufflé les bougies donc je l'ai mis aussi en petit souvenir et alors la page qui est juste à côté en fait c'est une page que vous aurez fin du mois d'avril je sais pas oui milieu du mois d'avril plutôt donc sur l'anniversaire de son papa c'est une page de scrap que j'ai réalisé et donc vous l'aurez plus tard en vidéo parce que j'ai quand même essayé d'avoir j'essaye d'avoir un mois à peu près complet on va dire donc voilà donc pareil j'essaye de faire comme je peux donc là j'avais des photos en fait je me suis un peu battu avec mon mon logiciel de photos pour pouvoir avoir plusieurs photos sur une seule en fait au niveau de la pression donc moi je les fais imprimer dans un chez smart photo je sais pas je pense que c'est autre façon fonctionne en france comme en magic et elles sont à 8 cents la photo donc je trouve ça super intéressant au niveau en plus chaque mois je gagne des petits bonus et à partir je crois que c'est trois mois on a du bonus donc tous les trois mois je peux avoir une commande gratuite de photos donc je me dis franchement ça c'est un site que j'aime encore bien et donc voilà j'essaye un petit peu de gérer comme ça mais le problème c'est que j'ai eu enfin bug avec le logiciel j'ai pas su vraiment faire comme j'en avais envie et donc les photos ici pour ce mois ci ne sont pas forcément de la bonne taille et puis j'avais mal réfléchi et je ne j'ai utilisé des photos qu'au départ je voulais faire une page de scrap mais bon voilà après je me suis débrouillé un petit peu comme je pouvais pour que tout fonctionne un peu comme il faut la deuxième page étant la suite donc là pour la première photo c'est une photo que j'ai prise de la table que ma fille avait fait donc avec un petit journaling en dessous avec un de tes jeux préférés et de prendre les éléments de la vie quotidienne et d'en faire des jouets aujourd'hui que tu crées ta nappe alors en utilisant les essuies tes poupées ont bien le droit de manger sur une sur des belles tables ou sur une belle d'eau et sur des belles tables j'ai mis donc voilà c'est à l'effet donc j'essaye de d'immortaliser un peu l'élément c'est des choses qu'elle adore faire donc j'aime bien quand c'est comme ça essayer de documenter pour qu'elle se rappelle pas pour qu'elle puisse se souvenir enfin pas se rappeler parce que se rappeler sera très compliqué mais pour qu'elle puisse s'imaginer en fait comment elle gérerait un petit peu quand elle était petite alors la photo qui est juste à côté c'est une photo de mes deux filles qui se font un énorme câlin la complicité je pense que c'est vraiment en janvier où la complicité s'est faite de plus en plus entre les deux parce que la petite maintenant réagi agit joue crée ses petits jeux trolls à elle aussi et donc bah ici voilà elle commence vraiment à interagir au niveau du mois de janvier même si déjà avant il y avait déjà une belle complicité une belle interaction je trouve entre les deux bah voilà ici depuis janvier ça n'arrête pas quoi d'ailleurs quand une n'est pas là l'autre s'ennuie donc ça c'est même très ennuyant donc c'est très ennuyant pour nous parce qu'évidemment quand elle se retrouve toute seule moi par exemple quand on n'était pas là en confinement que ma grande est à l'école et que je reste avec ma petite le mardi à la maison je peux vous assurer que j'ai l'impression qu'il ya un ouragan qui est passé à la maison donc voilà alors ensuite c'est les fameuses photos avec le cube ikea qu'elles avaient fait un petit tunnel donc j'ai essayé un petit peu de faire des éléments un peu différents alors là ce que j'ai réalisé j'aime pas trop donc j'ai essayé de faire un petit cadre avec le petit canaille ça peut être quelque chose qui peut être très joli si je ne l'avais pas mis comme je l'ai mis là donc en fait je les entouré avec du washi et je sais pas ça et ça me choque un peu ça m'ennuie un peu maintenant je laisserai parce que j'aime bien j'aime pas revenir en arrière ce que j'ai fait amélioré oui mais voilà je détruis jamais ce que j'ai ce que j'ai fait quoi c'est quelque chose que j'aime pas parce que je me dis que c'est juste mon oeil critique qui est peut-être un peu trop sur la photo du dessous j'ai tamponné en avec la stazen tant de rêves à partager donc il faut vraiment que je prenne l'habitude de tamponner avec la stazen et avec la la comment s'appelle la la temple la plaque à tampons à tampons je sais plus comment ce qu'on se conduit j'ai trop de mémoire j'ai de la fatigue sommeil il est il est 20h15 j'ai envie un petit peu profiter de ma soirée et je crois que je vais juste aller au lit donc voilà donc pareil j'ai mis un petit peu des éléments donc sur mon journalier à côté en expliquant un peu tout ce qui s'était passé tout ce qui se passait et la page suivante donc c'est la dernière pour ma mini parce que je n'avais pas énormément de photos donc pour le mois de janvier je vois que le mois de février je l'ai fini d'ailleurs je l'ai fini en deux jours je suis juste étonnée de moi même j'ai fait les pages de project live en une après-midi et puis non trois jours et puis j'ai eu deux pages de scrap donc je les ai fait sur deux jours différents franchement je suis étonnée je me dis février est faite pour les deux je suis contente on est le 1er avril donc je vais pouvoir commencer mars en toute série donc voilà la dernière page étant des photos donc d'une promenade qu'on a réalisé tous les quatre ensemble donc il recommençait à faire un tout petit peu beau maintenant il n'a pas fait énormément froid en fait cette année je pense on s'en est rendu compte qu'on n'a pas on a eu un tout petit peu de neige et encore la neige n'est qu'arrivée que après au mois de février donc ici jusque là il ya voici un petit peu moi parce que je travaille sur les hauteurs de la belgique j'en ai eu mais au boulot et nous aussi on habite un peu plus à plus haut que là où j'habitais quand j'étais jeune on en a eu un tout petit peu mais pas digne de dire de faire enfin de dire d'aller jouer dans la neige quoi avant le mois de février donc voilà alors la photo ici que je suis en train de faire c'est une photo de que mon homme a réalisé un mercredi en fait parce que c'est lui qui s'occupe des petites le mercredi tout seul moi je vais travailler et lui reste à la maison ce sont jours où il n'a pas d'heures de cours en fait et on change vraiment les tous les habits de a à z de ma fille entre guillemets à des jours c'est le mercredi et le problème c'est que son homme se trompe toujours il s'est il s'est il habillé ça y'a pas de soucis mais il mélange les couleurs et puis ma fille se rendant d'accord joie de mettre n'importe quoi et donc j'ai souvent un petit message c'est bon ça comme je l'habillais donc j'avais envie un petit peu de faire parce que cette fois ci j'avais vraiment une photo et j'avais gardé la photo donc je me suis dit je vais le faire donc voilà et la dernière photo que vous avez vu c'est une photo donc de la danse de ma micro donc c'est un jour on était danser avec elle donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon project life moi je vous dis à la prochaine ciao ciao